Merci à tous de votre présence. Je suis très honoré de m'exprimer devant vous ce matin pour présenter un projet de loi français. Alors le hasard fait que je viens vous présenter un projet français à l'heure où vous avez évidemment entendu parler des événements en France. Et alors l'heure n'est évidemment pas, et l'objet de ce propos n'est pas de parler de cela, bien entendu. Le moment est au recueillement, la communauté universitaire française a été durement touchée, les étudiants, des collègues, plus généralement tous les français ont été touchés. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été victime, et l'heure ici n'est pas au débat. Ce qui est sûr c'est que ces attentats, ce n'est pas nouveau, et puis en plus ce n'est pas fini. On sait que ça va se reproduire, et du coup on sait aussi que l'arsenal législatif, nous sommes en guerre, paraît-il, a dit notre président, donc on va parler d'arsenal, va changer. Et du coup tout ce que je vais vous raconter ce matin, ça a de fortes chances de changer dans l'avenir. Nous allons parler ce matin de démocratie ouverte, nous allons parler d'ouverture des données publiques, de transparence, de loyauté. Gageons que la transparence dans le monde numérique, eh bien peut-être va se pacifier dans l'avenir. Quoi qu'il en soit, parlons de ce projet essentiellement du point de vue des sources du droit. Alors, ce projet de loi, je vais vous le présenter, il est vu, il est commenté comme une innovation franco-française, et puis nous sommes fiers, vous connaissez peut-être l'orgueil qu'ont parfois les français. Alors, déjà, rendons à César ce qui lui appartient, ce projet est porté par notre secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, qui est une franco-canadienne. Donc, bon, ce projet vous doit aussi un petit peu, finalement, voilà pour la personne qui le porte, on va encore reparler d'elle dans l'avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet, pour commencer ? Alors, ce projet de loi sur la République numérique, c'est un projet de fabrication de la loi 2.0. C'est l'idée de construire le droit de manière collaborative. Nous sommes dans l'idée d'échange, de participation, c'est la loi participative. Alors, nous allons en parler en détail. Ce projet a été mis à l'épreuve du débat public, et la société civile a été appelée à modifier, enrichir, amender, supprimer des passages de ce projet de loi. Donc, cette loi pour la République numérique, c'est avant tout un projet de construction collaboratif du droit. La méthode, ici, est présentée comme innovante. Nous allons voir qu'en réalité, elle ne l'est pas totalement. Et elle est présentée un peu dans l'idée, si on veut faire un parallèle, Airbnb a modifié le secteur de l'hôtellerie, Uber, des taxis. Eh bien, l'ambition, ici, de la République numérique, c'est de modifier la manière de créer le droit. Alors, quel est l'objet de ce droit, de cette loi ? La loi porte sur la République numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette République numérique ? Au premier abord, ça paraît un petit peu pompeux, il faut bien le dire. En réalité, ce n'est pas vraiment la République qui est visée, puisque ce n'est pas véritablement l'organisation de la chose publique, des institutions qui va être visée. On ne va pas parler ici de vote électronique, on ne va pas parler ici d'institutions en ligne. Le projet est plus modeste, c'est davantage une loi sur le numérique, le numérique comme secteur. Alors, le numérique, c'est un domaine extrêmement vaste, qui va de la propriété intellectuelle, à la liberté d'expression, aux données privées, plus généralement à la propriété des données. Alors, le domaine est très vaste, mais en réalité, le domaine de cette loi va être beaucoup plus restreint, car les questions de propriété intellectuelle ne vont pas être traitées, les questions de vie privée non plus ne vont pas être traitées. Donc, on va tout de même être dans un domaine un peu plus restreint. Mais tout de même, au-delà de l'objet du texte, dont on va revenir, ce texte présente tout de même un double intérêt. Le premier intérêt de ce texte, vous l'avez compris, c'est sur la méthode. C'est une méthode de fabrication du droit par le numérique. Et puis, ce texte présente un deuxième intérêt, c'est sur le contenu, sur le droit substantiel, le droit matériel. C'est un droit qui est fait pour le numérique. Donc, je propose de voir ensemble ces deux aspects, d'une part le droit par le numérique, et ensuite le droit pour le numérique. Alors d'abord, sur le terrain des sources du droit. Cette loi sur la république numérique, projet de loi, puisqu'on n'est encore que ça du projet, se propose de faire entrer le numérique dans les sources du droit. Alors, on connaît déjà le numérique en tant que moyen de diffuser le droit. En France, nous avons une plateforme très bien faite qui est Légifrance, où vous pouvez trouver toute la législation, la constitution, la jurisprudence. C'est très bien fait. C'est fait pour le grand public. Bon, évidemment, il faut avoir des connaissances juridiques certaines pour pouvoir utiliser ce site, car c'est technique. Mais bon, le droit est nécessairement technique. Donc ça, le numérique comme moyen de diffuser le droit, ça, on connaît, ce n'est pas nouveau. Ici, on est dans une deuxième phase, en fait, des sources numériques. Ce n'est pas simplement diffuser le droit, c'est carrément créer le droit. Donc, on est bien dans l'ère de la création du droit par la technique. Alors, je propose d'abord de nous interroger sur, de voir ensemble, quelle est cette méthode de création collaborative de la loi. Et je propose de vous interroger sur le point suivant. On considère bien souvent que l'usage de la technique constitue une méthode disruptive, une rupture de continuité. Airbnb, Uber, que j'ai déjà cité, font de la disruption. Voilà, il modifie le modèle existant. Et ici, on va se demander si la création collaborative de la loi constitue une méthode disruptive de création du droit. Car après tout, c'est ça, bien, l'ambition de ce projet de loi. Et on va se demander, en définitive, si... On va essayer de trancher ensemble la querelle des anciens et des modernes. Finalement, y a-t-il querelle ? Et en définitive, ce projet de loi apporte-t-il véritablement quelque chose de nouveau ? Alors, pour le savoir, je propose déjà de vous exposer quel est, comment a fonctionné ce projet de loi. Alors, voici les grandes étapes de cette consultation participative. Il y a trois grandes étapes. Dans le premier temps, un rapport a été rédigé sous l'égide du CENUM, c'est le Conseil national du numérique, qu'on apprège CENUM, et sous l'égide de cet organisme consultatif qui est placé sous l'autorité du Premier ministre, eh bien, un rapport a été écrit. Alors, le CENUM est constitué de personnes issues de la société civile. Ce n'est pas des lobbies, peut-être de manière sous-jacente, en tout cas, c'est présenté comme la société civile, en tout cas, pas des juristes. Ce n'est pas un cabinet ministériel, ce n'est pas présenté, si on peut faire un raccourci, comme des technocrates. Donc, ce n'est pas un organe techno, c'est un organe de citoyens. Très bien. Pour rédiger ce rapport, ont été mis sur pied des Fab Labs. On voit ici, c'est l'inspiration du monde du numérique, atelier participatif, des Fab Labs pour écrire ce rapport. Alors, il y a eu plusieurs Fab Labs dans toute la France. Ça a duré cinq mois, toutes ces consultations. Un site a été créé, contribuer.cnumérique.fr, où le site recueillait toutes les propositions, pas moins de 17 000 contributions ont été proposées. C'est vraiment assez important. Et à l'issue de cette période de réflexion collaborative, le CNUM a proposé un rapport intitulé « Ambition numérique », rapport de 400 pages, proposant 70 points pour la République numérique. Ce rapport a été remis le 18 juin dernier au Premier ministre et a fait l'objet d'une journée de débat parlementaire. Donc, les parlementaires ont tout de même été un peu associés à ce document. Alors, ce rapport, il a une philosophie plutôt libérale, assez axée sur, économiquement en tout cas, sur le modèle californien. Le modèle Uber est vraiment érigé en modèle fort sur la circulation des données, sur la faiblesse des coûts, sur, bon, n'importe pas à des questions fiscales, évidemment, car ce n'est pas le domaine, mais on voit un peu la philosophie qui entoure cela. Ce rapport est très généraliste et, en fait, pas du tout juridique. J'ai pris un exemple, parmi d'autres, de notions mises en avant dont on comprend mal le sens juridique. Notamment, on y lit qu'Internet, c'est un bien commun. Alors, certes, c'est une formule qu'on retrouve très souvent sur Internet, c'est très classique. Mais, juridiquement, c'est extrêmement contestable. Déjà, ce n'est pas forcément un bien, ça peut être un service. Bon, à la rigueur, on peut dire que c'est préalable à la même chose. Mais, surtout, ce n'est pas du tout commun. Internet, on paye des entreprises privées pour avoir accès à Internet. Ce n'est pas du tout commun. On voit ici, déjà, juridiquement, c'est un peu une faiblesse. Et, en plus, c'est plutôt une déclaration de bonne intention. On voit mal, concrètement, ce qu'on peut en tirer. Quoi qu'il en soit, c'est sur la base de ce rapport collaboratif que l'on passe à une deuxième étape de la création collaborative de la loi, qui est une étape, là, qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante. Je dis plus intéressante, car cette première étape, finalement, elle est relativement classique. Faire un rapport en consultant la société civile, ça se fait pour toutes sortes de législations. Donc, on n'a vraiment pas inventé grand-chose ici, sauf le côté Fab Lab. La deuxième étape, c'est véritablement le moment de la discussion technique en détail du projet de loi. Concrètement, à partir de ce rapport, le gouvernement a proposé un texte d'une trentaine d'articles. Et ce texte a été mis en ligne sur un site république-numérique.fr, sur un site sur lequel les citoyens étaient appelés pendant trois semaines. C'est très récent, puisque ça s'est clôturé le 18 octobre dernier. Pendant trois semaines, chacun était appelé à interagir, à intervenir sur ce texte. Alors, quelques mots sur cette méthode. Alors, j'ai extrait pour la slide quelques éléments du site. Sur ce site, vous aviez chacun des articles, des 30 articles proposés par le gouvernement, qui faisaient l'objet d'un mécanisme pour le discuter. Alors, concrètement, c'est quoi ? Vous avez, pour chaque article, le nom de la personne qui propose. Là, ici, c'est gouvernement. On va voir que la société civile était amenée à proposer d'autres choses. Donc, du coup, vous aurez les noms de ceux qui proposent après. Là, j'ai pris l'article numéro 1, proposé par le gouvernement, qui porte sur l'open data, par défaut, des données publiques. Peu importe, ici, le fond, là, on parle de méthode. Donc, très bien. Premier article de loi là-dessus. Et à partir de ça, chacun était appelé à voter. Et là, vous voyez le petit camembert vert. À voter, est-on pour, est-on contre ou est-on mitigé ? Donc, trois couleurs, vert, rouge, orange, pour s'exprimer. À côté, on voit un peu la manière du réseau social. On voit les noms des personnes qui ont voté en général. Et ensuite, chacun pouvait ensuite exposer son avis sur le texte. Et deux colonnes ont été créées, une colonne argument pour et une colonne argument contre, où chacun était invité à exposer pourquoi il a voté pour, il a voté contre, etc. Ensuite, on était invité à indiquer nos sources. Ici, il y avait une méthode un peu pratiquement de recherche universitaire. Chacun était invité à dire, à indiquer ses sources, finalement. C'est un peu la philosophie de l'ouverture. Très bien. Alors, de manière générale, le site est bien conçu, facile à utiliser, un bon usage. C'est plutôt un bon outil, c'est plutôt bien fait. Alors, concrètement, quel a été le succès de ce texte ? Alors, à l'issue de ces trois semaines, on a pu faire le bilan du succès de ce projet. J'ai extrait ici les chiffres, j'ai repris le nuage de tag proposé par le gouvernement. Alors, d'une manière générale, il y a eu 21 000 participants. 21 000 personnes se sont inscrites sur le site. 21 000 personnes, personnes physiques ou associations, entreprises. Donc, ça fait peut-être plus de personnes au final. Mais il y a eu 21 000 comptes, en tout cas, de créer. Alors, ça peut paraître important. Rapporté à la population française, ça fait 0,03% de la population française. En réalité, c'est tout de même extrêmement faible. C'est extrêmement faible et quand on regarde le profil des contributeurs, on s'aperçoit qu'il y a des écarts gigantesques entre les personnes. La personne qui a proposé le plus d'articles, de modifications, qui a intervenu le plus avec, j'ai relevé, avec 1 500 votes, participations, pour une seule personne, c'est un certain Vincent Réverdi, que personne ne connaît, qui est chercheur en astrophysique à l'université de Chicago, je crois, qui est français, et donc qui a été extrêmement actif. On relève aussi une autre jeune femme, une Jeanne Varasco, qu'on ne connaît pas du tout non plus, qui a fait 1 200 propositions. À côté de cela, on regarde un peu, à contrario, si des institutions ou des groupements un peu plus formalisés sont exprimés. Et là, c'est aussi un peu la surprise. J'ai relevé que l'ordre des avocats de Paris, à savoir que les avocats de Paris, c'est 25 000 avocats sur 50 000 en France. Donc, ça représente la moitié des avocats de France. L'ordre des avocats de Paris a seulement fait 2 propositions. Et ces 2 propositions ont recueilli 13 votes. 13 votes. Donc, c'est absolument rien du tout. Pareil pour les notaires. Les notaires ont fait 1 proposition avec 8 votes. Alors, même pas forcément tout positif en plus, des votes négatifs parfois. Donc là, on voit un fossé très important entre des personnes extrêmement actives et d'autres, peut-être, dont la vie importerait un peu plus. C'est-à-dire qu'il est important de savoir si les avocats rencontrent fréquemment une question pour savoir s'il est bon de légiférer dessus. Car évidemment, si une question n'est jamais posée aux avocats, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de légiférer. C'est un peu le bon sens qui parle ici. Pourtant, rien. C'est assez dommage. Encore un autre chiffre intéressant que je voulais voir avec vous, c'est le chiffre de 79,95% de votes positifs, vous ne pouvez pas lire la suite, mais de votes positifs en faveur des propositions du gouvernement. Donc, le gouvernement se targue d'avoir 80%, pour arrondir, de votes positifs pour les 30 articles, en moyenne. Alors là, plusieurs réflexions. On peut se dire, si le projet, finalement, est très consensuel, quel est l'intérêt de le soumettre à débat. Finalement, un petit sondage qui aurait coûté beaucoup moins cher, était beaucoup plus rapide, aurait permis de montrer que les gens sont pour, du coup, peut-être que la loi est bonne. Et encore, on peut évidemment le critiquer. Ce n'est pas parce que les gens sont pour que la chose est bonne. On cite souvent, en France, exemple de l'abolition de la peine de mort, où les sondages montraient que les Français étaient pour la peine de mort. Et pourtant, comme quoi, le pourcentage ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, ça peut être instructif. Encore un chiffre intéressant, la proposition qui a recueilli le plus de votes favorables, c'est la proposition en faveur de la réglementation du e-sport. Vous savez, le e-sport, c'est donc les compétitions de jeux vidéo en ligne. Alors, c'est plutôt pour les adolescents ou les jeunes adultes. Alors, c'est une vraie question, puisque ça génère beaucoup d'argent, ça intéresse beaucoup de monde, c'est international. Ça peut causer des problèmes. On connaît les no-life, mais c'est eux-mêmes des épiclénomènes. En tout cas, cette proposition a recueilli 4 000 votes. C'est extrêmement important, au regard, finalement, paradoxalement, de l'importance du sujet qui ne paraît pas énorme. Et ce qui est drôle, c'est que la proposition en faveur du e-sport visait à faire sortir, ou ne pas faire rentrer, plutôt, le e-sport dans la réglementation des jeux et paris en ligne. Vous savez, on a une réglementation qui restreint un peu les jeux paris en ligne, avec des obligations d'information, éventuellement des interdictions d'aller dans un casino ou d'avoir accès à des sites de poker en ligne, éventuellement. Bon, là, c'est pour faire retirer, justement, le e-sport de la réglementation. Donc, j'ai envie de dire, si j'étais une personne qui vous souhaitait proposer cela, je ne l'aurais pas dit, car à part attirer l'intention sur le fait que le e-sport existe et qu'il faudrait peut-être le réglementer, oui, la non-c'est assez contre-productif. Et d'ailleurs, là, l'actualité toute récente donne matière à réflexion, car on a appris que les... Alors, je ne sais pas, l'enquête va le démontrer, là, par rapport aux attentats, que les terroristes auraient communiqué à travers des PlayStation. Donc, bon, évidemment, pas de raccourci, bien entendu, que les compétitions de e-sport, ce n'est pas des rendez-vous de terroristes, c'est l'évidence, mais du coup, le contrôle des communications par l'intermédiaire des consoles de jeu, à mon avis, va connaître dans les prochaines semaines une réglementation plus restreinte. En tout cas, ça paraît très logique au regard de l'actualité. Donc, voilà pour ce projet. Alors, on voit ici que tous les codes du monde numérique ont été respectés. C'est très collaboratif, c'est Facebook, c'est le nombre de commentaires, le nombre de... Ce n'est pas des likes, mais on n'est pas loin du like. Les nombres, les liens, les frênes, quasiment. On est vraiment dans le monde du réseau social. On est pratiquement sur Facebook. Ça, c'est la deuxième étape. Ça a duré trois semaines. Et à l'issue de ces trois semaines, il est donc revenu au gouvernement de faire la synthèse de tout ça. Et là, le gouvernement a pris 15 jours seulement, j'ai envie de dire seulement, pour faire la synthèse de tout ça. 140 000 propositions, je vous rappelle. C'est quand même beaucoup. Ou, en 15 jours, une synthèse. C'est la troisième étape de notre projet, la synthèse. Alors, là, la méthode est aussi intéressante. Le gouvernement a modifié son texte de base pour l'enrichir des propositions qui ont été faites, ou au contraire, pour supprimer des propositions qui n'auraient pas été populaires. Et le gouvernement a diffusé un document, dont je vous montre un extrait ici, un document en PDF, mais qui est en fait un document Word en mode suivi de modification. On connaît tous ces documents-là. Dès qu'on travaille à plus de deux personnes, on utilise ceux-là pour savoir qui a modifié quoi. Et on peut annoter dans la marge par des commentaires, expliquer pourquoi on a supprimé tel paragraphe, rajouté tel mot, etc. Et dans la marge, vous avez également des liens vers les propositions sur le site république-numérique. Vous voulez voir pourquoi le gouvernement a modifié tel texte, vous lisez le commentaire, et vous pouvez retrouver sur le site la proposition avec les votes, la discussion, etc. C'est un instrument tout de même assez complet, c'est assez intéressant. Alors, deux remarques à ce sujet. Déjà, un certain nombre de liens sont déjà morts. C'est quand même assez dommage que 15 jours après la diffusion du texte, eh bien, parfois, les liens ont mal été faits. Du coup, la pérennité du projet laisse un peu à désirer. Mais bon, la plupart fonctionnent tout de même. Et en plus, moi, ça me rappelle, en fait, un peu les glossateurs. Vous savez, au XIIe siècle, lorsque les juristes européens ont redécouvert le droit romain, eh bien, ils ont pris les tables de Justinien, et puis, on s'est mis à agribouiller, à annoter dans la marge, à gloser, ce qu'on appelle les glossateurs, à gloser le droit romain. Et là, on est un petit peu là-dessus, sur l'idée, eh bien, de pouvoir retrouver l'origine d'une formulation. Et cet outil, finalement, est tout de même assez intéressant de pouvoir voir d'où vient la proposition. Évidemment, ici, ça tranche avec la conception plus traditionnelle de la fabrique du droit, où les lobbies, évidemment, les lobbies sont toujours présents, mais les lobbies sont présents de manière cachée. C'est opaque. Ça se déroule dans le cabinet d'un ministre, dans les couloirs, au Parlement, dans les permanences de députés. Donc, là, finalement, c'est un peu du lobbying qui referait surface. Alors, c'est pas vrai, car, en définitive, les gens qui ont participé à cela, ne représentent pas la population dans son entier. Du coup, c'est assez restreint, en définitive. Voilà pour les grandes étapes de ce projet. Alors, aujourd'hui, on en est là, à la synthèse, avec des propositions, des ajouts, des suppressions. Et, eh bien, demain, normalement, le gouvernement devrait re-rentrer dans le processus législatif traditionnel consistant à aller faire débattre ce texte par le Parlement. Et là, évidemment, les députés, les sénateurs, avec leur droit d'amendement, vont modifier le texte, etc. Donc, le texte qui va, finalement, résulter de ce projet république numérique pourra être totalement différent de ce texte. Par conséquent, ce lien entre cette conception collaborative de la loi et la conception traditionnelle parlementaire du droit conduit à nous interroger sur la nature du projet. Est-on dans un exercice de démocratie directe ou bien de démocratie représentative augmentée, je dirais, quelle est la nature de ce projet ? Donc, quand même, on parle parfois de démocratie ouverte. Alors, la concertation dans l'écriture de la loi est présentée comme une nouveauté. En tout cas, c'est la volonté gouvernementale de le présenter ainsi. Axel Lemaire, donc notre secrétaire d'État au numérique, nous dit qu'il faut repenser la construction de la loi. C'est assez fort. En même temps, est-ce un exercice de démocratie directe ? Alors, vous savez, démocratie directe, on en a plusieurs exemples historiques. On cite traditionnellement la Grèce antique, on cite la commune de Paris en 71, on cite les soviets en 17, on cite la Suisse aussi où la Suisse, au niveau fédéral, a une forme de démocratie directe où les citoyens sont appelés à voter directement et à proposer directement des textes soumis au vote parlementaire. On voit ici que, dans l'Union européenne, ça existe aussi, c'est des initiatives populaires, il faut qu'un million de citoyens se mettent d'accord pour écrire un texte qui est présenté au Parlement pour un vote. Alors ici, ça n'est pas ça, on l'a compris, car il y a un filtre gouvernemental entre les propositions populaires et le vote parlementaire. Et ce filtre, il fait qu'on n'est pas du tout en démocratie directe et on va y revenir dans quelques instants, des propositions qui ont pu être proposées par la société civile ont été supprimées sans plus d'explication que cela, ou peut-être avec justification, mais en tout cas, ont été supprimées. Donc, on n'est pas vraiment dans un exercice de démocratie directe. Est-on dans un exercice de démocratie, finalement, représentative, traditionnelle, comme l'on connaît ? Alors, oui, puisque, au final, ce seront les parlementaires qui vont voter, donc c'est bien de la représentation, mais tout de même, on s'inscrit dans une démarche, alors qu'on peut qualifier parfois d'ouvert, d'augmenter, une démarche où on fait appel aux initiatives populaires. Donc, ça s'inscrit dans ces techniques que sont le référentum ou encore l'initiative populaire. Alors, la question de la démocratie ouverte fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui, ici en particulier, notamment. Alors, pour l'instant, ça demeure encore un effet d'annonce. C'est du marketing juridique, la démocratie ouverte, pour l'instant. Souvent, on parle de démocratie ouverte pour évoquer plusieurs choses. En substance, deux grandes choses. D'une part, c'est l'ouverture des données publiques et la transparence de l'administration. Ça, c'est une conception de démocratie ouverte qui commence à fonctionner. La plupart des grands pays ont ouvert leurs bases de données publiques, permettent à tout le monde d'aller piocher dedans. C'est quelque chose donc qui existe déjà. Mais cette deuxième phase de la démocratie ouverte qui est la transparence dans non plus les données publiques, mais dans la création du droit, là, on n'est pas encore vraiment dedans. pourtant, c'est bien cette idée qui était portée. Alors, relevons qu'il existe déjà des initiatives assez proches, intéressantes, qui utilisent le numérique comme moyen de scruter, d'observer la création du droit. Nous avons des sites en France, nosdéputés.fr ou lafabriquedelaloi.fr, qui se proposent de retracer l'origine des propositions de loi par des sites souvent assez bien faits qui vont faire remonter au rapport, au débat public, à la proposition d'un député, faire remonter l'origine des textes. Ensuite, toujours sur la nature de ce texte, on peut se demander si on n'est pas en face d'une ubérisation de la fabrique de la loi. Pourquoi ubérisation ? Alors, on parle d'ubérisation, c'est un mot un peu facile, mais qui peut signifier le contournement des pratiques traditionnelles, la rupture dans un modèle. En définitive, est-ce vraiment une rupture ? Alors, vous allez commencer à comprendre ma position. Il y a là-dessous une forme de marketing juridique assez fort. Et deux exemples de ce marketing juridique assez fort. Le gouvernement a diffusé des slides PowerPoint présentant le projet et ces slides sont accompagnés de ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire d'un petit texte pour celui qui présente. Vous savez, quand on fait un PowerPoint, il y a l'image et puis il y a en plus quelque chose que vous ne voyez pas qui est mon petit texte. Et le gouvernement a préparé cela. Donc, à l'intention peut-être des gens comme moi qui allons se rendre ici pour ne pas avoir préparé mes propres slides, j'aurais pu utiliser le matériel, je veux dire, de propagande, de communication du gouvernement. Là, on voit que c'est assez fort tout de même pour faire vendre le projet. Il y a aussi d'autres initiatives, des petites vidéos très très bien faites qu'on peut partager sur Facebook ou ailleurs qui expliquent le processus, qui expliquent de manière évidemment beaucoup moins critique que moi, bien entendu. En tout cas, c'est très bien fait, c'est vraiment très accessible. On note aussi dans ce projet l'usage d'anglicismes très forts. Alors, je sais que dans votre pays, ça ne va pas beaucoup vous choquer d'utiliser l'anglais, mais dans la fabrique de la loi, quand on parle de timeline, pour parler d'agenda, ce n'est pas forcément nécessaire, ou encore de copy-fraude, pour parler d'abus de droit, que la société civile emploie ces termes, elle est libre évidemment, mais dans le cas d'une communication gouvernementale, ce n'est pas franchement nécessaire. Donc là, on voit une petite idée marketing qui est là-dessus. Ensuite, humorisation, quant aux commentaires. Là, c'est un thème que je trouve intéressant, les commentaires. on sait qu'internet, formidable pour la bataille expression, mais peut-être parfois compliqué en termes de commentaires. On a tous vu sous les articles de presse, des posts de Facebook ou ailleurs, des commentaires qui, eh bien, souvent, sont très intelligents, mais pas tout le temps. Et cette question de la nature du commentaire et de la présence des trolls, notamment, ici, est très très forte. dans ce projet de loi où chacun est amené à commenter, là, c'est sur république-lumérique.fr, eh bien, cet écueil du commentaire et du troll joue vraiment à fond. Car, évidemment, lorsque les gens s'expriment, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des avocats, même des étudiants qui ont fait un peu de droits. Et du coup, beaucoup de propositions sont soit des choses tout à fait impossibles ou qui n'ont pas de sens juridiquement ou peuvent être, parfois, et c'est presque pire, puisque ça occupe le débat, des propositions qui existent déjà. Par exemple, une proposition a été faite sur République numérique consistant à favoriser l'usage des logiciels libres dans l'administration. Super, c'est très bien, je pense qu'on peut être pour cela. Sauf que ça existe déjà depuis longtemps. Ça fait 10 ans que dans l'administration, dans l'éducation, l'école, l'université, il y a une obligation d'utiliser des logiciels libres ou de préférer les logiciels libres. Depuis 2012, une circulaire du Premier ministre également incite à utiliser des logiciels libres. Alors, certes, ce n'est pas une obligation contraignante, c'est une incitation, on peut faire mieux, mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce République numérique, la question des logiciels libres pour l'administration est vraiment présentée comme une innovation majeure. Bon, ce n'est pas le cas, et nulle part, sur le site, vous ne trouverez trace de la législation existante. Bon, c'est assez dommage. On pourrait multiplier les exemples de ces commentaires ou de ces propositions qui sont un peu farfelues. Tout de même, ce projet démontre une montée en puissance de la société civile dans la rédaction de la loi, dont on pourrait éventuellement se féliciter, sauf, évidemment, à dénoncer ces difficultés. Et, au final, cette perte de temps et d'argent que peut représenter l'expression populaire est mal à propos, en réalité. Mais bon, peut-être que le besoin de s'exprimer, finalement, dépasse l'intérêt simplement comptable et budgétaire. Pourquoi pas ? Voilà pour, on pourra en discuter après, voilà pour la méthode, la méthode nouvelle que constitue cette fabrique de la loi. Maintenant, mais en deuxième temps, on va s'intéresser, et ce sera plus rapide, au contenu de ces droits. Alors, ce sera plus rapide, pourquoi ? Pourquoi ? Car, c'est que d'un projet qui va faire l'objet d'un débat parlementaire et du coup, qui sera modifié. Puis aussi, l'actualité va évidemment, on peut le penser, conduire à modifier tout cela. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de s'attarder très très longtemps sur le contenu. Alors, déjà, est-ce que le numérique doit faire l'objet de droits particuliers ? Alors, ça a beaucoup changé en quelques années, l'idée là-dessus. En 98, le Conseil d'État, 98, c'est pas vieux, le Conseil d'État nous disait que pas la peine de faire le droit particulier pour Internet, finalement, le droit commun suffit. En 2015, le même Conseil d'État a consacré un rapport de 300 pages aux droits fondamentaux et numériques. Donc, on voit bien la distance parcourue en 15 ans, 20 ans sur le besoin de réglementer le numérique. Donc, oui, il existe des droits qui peuvent être faits pour le numérique. Mais pour autant, faut-il ajouter le mot numérique accolé à un droit pour que ce droit change de nature et devienne un droit numérique ? Vous voyez, ici, je souhaite m'interroger avec vous sur la question de savoir si, finalement, des principes communs n'existent pas dans le monde du droit numérique ou non numérique. Et pour essayer de discuter là-dessus, prenons l'exemple du principe de neutralité du net. C'est un principe qui est prévu dans le projet de loi et qui a été proposé ainsi. Ce principe de neutralité du net est-il un principe nouveau, purement numérique ? Alors, on peut le penser. On peut le penser car, alors, peut-être qu'un mot pour expliquer, c'est l'idée que les fournisseurs d'accès à Internet doivent traiter de manière égale tous les abonnés à Internet et ne pas modifier le débit suivant les personnes. C'est l'idée que ne pas permettre à des personnes, parce qu'elles payent plus cher, d'avoir un meilleur accès à Internet que les gens qui payent moins cher. C'est l'idée donc d'égalité entre tous. On peut se dire que c'est vraiment nouveau. En réalité, est-ce vraiment nouveau ? Pas nécessairement car le principe d'égalité existe déjà en droit. Égalité devant la loi, égalité devant l'impôt, mais également égalité devant certains acteurs. Les entreprises n'ont pas le droit de discriminer entre salariés, par exemple. Certes, en raison du sexe, de la nationalité, de la religion, les États entre eux n'ont pas le droit de se discriminer. Bon, très bien, donc là, on voit que ce n'est pas forcément extrêmement nouveau et surtout, ce n'est pas nouveau. Et qu'est-ce qu'on en conclut ? L'égalité, la neutralité, elle ne vaut que toute chose égale par ailleurs. Personne n'a jamais prétendu à une égalité totale, arithmétique, entre tous. Aristote, certes, mais depuis, non. Par conséquent, l'égalité, c'est toujours toute chose égale par ailleurs, proportionnelle, on peut dire. Dès lors, ça signifie que dans certains cas, il doit être possible d'accorder un meilleur accès à Internet à certaines personnes. Et ça, aujourd'hui, ça commence à faire son chemin, en particulier pour la e-santé. Vous savez, c'est opérer des patients à distance, bon là, en pleine opération, le chirurgien, il ne faut pas que la connexion Internet sautent. Vous imaginez bien le danger que ça peut représenter ou pour l'armée, la sécurité. On voit bien qu'il y a des secteurs pour lesquels il faut finalement une meilleure connexion que pour d'autres. Et d'ailleurs, au niveau européen, cette idée est entrée dans la loi. Donc, on voit ici que finalement, les outils traditionnels peuvent être aussi d'un secours pour penser les droits numériques. Alors, quels sont ces droits numériques ? Alors, ce projet de loi, il est assez décevant, il faut bien le dire, car il est phagocyté par plusieurs autres domaines du droit qui l'empiètent. Alors, sans rentrer dans le débat politico-français, la secrétaire de l'État ou numérique n'est qu'une secrétaire d'État et pas un ministre, pour commencer. Elle est entourée de ministres qui, peu importe la raison, souhaitent accaparer des branches du numérique. Notre ministre de l'Économie prépare une loi pour la croissance du numérique. Toutes les questions relatives, un peu la liberté d'entreprendre, toutes ces questions-là, l'ubérisation de l'économie, va être traité par le ministre de l'Économie, donc ça sort de là. Les questions relatives à la vie privée, aux données personnelles, etc., ça, ça relève davantage du droit européen, donc, pareil, c'est exclu. Les droits de propriété intellectuelle, ça relève aussi du droit européen, on est en train de réviser le droit européen de la propriété intellectuelle, par conséquent, ça sort du texte. Et puis, encore même, les questions de l'ouverture des données publiques sont également sorties du texte, car il y a une directive européenne qui s'appelle PSI, Public Sector Information, qui traite de la question, donc, du coup, ça ne relève pas de la compétence du droit français. Dès lors, on est ici sur un Fab Lab qui porte sur un domaine extrêmement restreint du droit, et c'est assez dommage. Alors, quelles sont les innovations qui ont été proposées mais qui ont été délaissées ? Alors, première innovation délaissée, importante, c'est celle visant à reconnaître un domaine commun informationnel. On pourrait en parler longtemps, qu'est-ce que c'est que ce domaine commun informationnel ? En réalité, on ne sait pas trop ce que c'est. entre les droits propriétés intellectuelles qu'il faut protéger, les droits à la vie privée et données personnelles, on ne sait pas trop ce que c'est. Le domaine commun signifierait, c'est un principe de liberté, alors définir une liberté de manière stricte, ce n'est pas facile. Essayer de définir une liberté, à part l'énoncer, il est bien difficile de la définir, car une liberté, bien souvent, va se définir par rapport aux exceptions qu'on lui impose. Et dès lors, le gouvernement, alors ça fait l'objet d'un grand débat sur républicenumérique.fr, mais finalement, le gouvernement a décidé d'abandonner, d'essayer même de définir, en disant, c'était dans les commentaires en marge, en disant, en substance, c'est trop compliqué, ne rentrons pas là-dedans, c'est un engrenage trop complexe, sortons cela de la proposition. Bon. Alors, autre proposition qui a été supprimée, c'est les chiffrements des communications. Sans rentrer dans le détail, ça a été supprimé car c'est une question délicate et gageons qu'après les événements de ce week-end, il n'y a aucune chance pour que ça re-rentre dedans. Également, sorti la question de l'action de groupe en matière de données personnelles. C'est une idée, vous savez, un class action, on appelle ça un action de groupe en France, la class action des internautes contre des entreprises qui utiliseraient leurs données personnelles sans leur accord. Vous avez peut-être suivi une décision très importante de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'invalidation du Cefarbor, cet accord entre l'Europe et les États-Unis pour le transfert de données personnelles. L'Europe considère que transférer ces données personnelles aux États-Unis n'est plus sûr aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez important. Une action de groupe permettrait peut-être de rendre plus effectifs ces droits de données personnelles. En tout cas, cela a été exclu. Alors, là, c'est plus intéressant maintenant. quelles sont les innovations qui ont été retenues, qui ont enrichi le texte ? Alors, il y en a plusieurs, on ne va pas les dire tout en détail. Le e-sport, on en a parlé. Également, l'obligation de transparence pour les algorithmes publics. Ça, c'est intéressant, on va dire un mot. C'est lorsque l'administration vous oppose une décision individuelle, de refus, le plus souvent. Dans ce cas, vous pouvez contester cette décision en demandant, vous pourriez demander à ce que l'on vous communique l'algorithme qui a conduit à la décision négative. C'est très important en matière de... à l'université ou pour s'inscrire à l'université après le bac, eh bien, il existe un logiciel, un algorithme qui va vous attribuer un classement et une université et ça est extrêmement obscur. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. En tout cas, les étudiants ne le savent pas et les enseignants ont du mal à comprendre aussi. Du coup, ce serait l'idée de rendre l'algorithme public et de montrer voilà comment on a arrivé à cette solution. L'idée est vraiment intéressante. Bon, sachant que derrière les algorithmes, il y a aussi des personnes. L'administration, ce n'est pas un ordinateur. Dès lors, il y a aussi un pouvoir de l'administration dans la décision et du coup, montrer l'algorithme n'est pas le seul moyen d'expliquer la décision. Également, innovation retenue, ça va être le domaine public en matière de droits d'auteur pour les travaux des enseignants-chercheurs financés au moins pour moitié par des fonds publics. C'est l'idée que la société, à travers ses impôts, a payé des enseignants-chercheurs sur des fonds publics. Eh bien, le fruit de cette recherche doit être libre, gratuite, ça n'est pas encore très clair, en tout cas, disponible à tous sous un délai d'embargo qui est fixé à 6 mois pour les sciences dures et 12 mois pour les sciences humaines. Bon, cette innovation qui a été retenue dans le projet, on peut imaginer qu'elle sera supprimée par la suite pour une simple raison et que la question du droit d'auteur et les exceptions du droit d'auteur relèvent de la compétence du droit européen et par conséquent, risque de partir. encore quelques innovations retenues rapidement. L'appariement des fichiers publics, ce serait le droit de connecter différents fichiers publics. c'est ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, connecter les fichiers des demandeurs d'emploi avec connecter les fichiers des personnes qui perçoivent des aides sociales pour voir finalement si on ne peut pas matcher, si en matchant les deux, on ne peut pas se rendre compte qu'une personne qui bénéficie d'une aide, eh bien, il y aurait un emploi pour elle par ailleurs. Ça, c'est une question extrêmement intéressante qui a été retenue. Alors, enfin, puisque le temps passe et je vais finir là-dessus, enfin, certaines propositions sont vraiment disruptives au sens où elles contournent les raisonnements traditionnels et c'est en particulier la question de l'ouverture des données culturelles publiques. Alors, en particulier, ça vise les numérisations par les bibliothèques, d'œuvres et donc qui deviennent des données et qu'on qualifie de culturelles puisque elles proviennent d'œuvres et par conséquent, la possibilité de les mettre librement à disposition. Alors, là, on voit ici qu'il y a une ambiguïté car en parlant de données culturelles, finalement, on parle d'objets numériques sur lesquels portent un droit de propriété intellectuelle mais pour ne pas prononcer le nom de propriété intellectuelle, on parle de données culturelles. Dès lors, là, on transforme un vocabulaire bien connu, le copyright, propriété intellectuelle, en un vocabulaire séduisant. La culture, qui est contre la culture ? Évidemment, personne. Qui est contre la diffusion de la culture ? Personne. Mais pourtant, qui est pour la diffusion d'être libre sans droit d'auteur ? Beaucoup moins de monde. Donc là, on voit vraiment un phénomène intéressant, sémantique d'usage d'un terme qui va remplacer une réflexion traditionnelle. Puis évidemment, dans ces données culturelles, sur le site, nulle part, il est, très rarement, il a indiqué, mais attendez, là, il y a tout de même une législation importante de copyright qui viendrait s'appliquer. Du coup, non, ce n'est pas évoqué. Du coup, là, on est face à une difficulté. Alors, en conclusion, parce qu'après, nous avons un petit débat à avoir ensemble, en conclusion, quel avenir pour cette loi collaborative ? Est-ce que cette méthode va être reproduite ? Est-ce que cela va flatter l'orgueil des Français, comme à l'époque du Code civil ? Est-ce que le monde entier va reprendre cette méthode ? Évidemment, je ne suis pas devin, je n'en sais rien. Je trouve que la méthode est intéressante, les résultats sont plutôt décevants et à tel point qu'on ne peut pas se demander si cette méthode n'est pas une technique permettant de légitimer en amont la loi. C'est-à-dire, finalement, le temps du débat a eu lieu, le débat, on l'a vu, on a pu le sentir concrètement, on a pu cliquer dans le débat. Par conséquent, puisque le débat a eu lieu, on ne peut pas critiquer par la suite. finalement, c'est un gage de démocratie, de débat démocratique que cette nouvelle méthode de fabrication de la loi. Je remercie de votre attention. Merci, merci à Arnaud Lantil, merci à Vincent pour me donner la possibilité de répondre sur un sujet sur lequel je n'avais pas vraiment préparé, c'était le but du jeu, je pense. Une foule de réflexions qui ont été égrenées, qui ont été ramassées, collectées au gré de la présentation fort intéressante de mon collègue. J'ai divisé mon intervention et mes types de questions sur deux grands points. D'abord, une grande question sur les sources du droit et un deuxième point sur la méthode qui est envisagée ici comme une manière de reconstruction du processus législatif ou en tout cas d'un accompagnement. pour nous, je pense que le propos est particulièrement pertinent et intéressant quant aux sources et sur trois points. Certains sont beaucoup plus précis que d'autres et font appel à des expériences concrètes. Le premier point, c'est, et tu l'as dit à la fin, en échelonnant un petit peu l'idée du droit européen face au projet d'accomplissement d'un traitement de secteur sectoriel de la République numérique. Qu'est-ce que cette méthode ou ce projet d'utiliser Internet nous amène à réfléchir quant au fédéralisme ? Nous avons une organisation législative qui est pensée sur un niveau horizontal et tout d'un coup, on a un processus qui se base, qui est vertical. Alors, la première question que l'on doit se poser à mon avis pour nous qui avons les difficultés d'un partage de compétences, c'est comment définir et est-il encore possible de définir un objet législatif qui ne force pas une collaboration déjà entre institutions publiques et pour nous entre gouvernements ? Et ça pose, c'est une question de recherche qui est extrêmement actuelle, qui est recherchée par certains étudiants en doctorat chez nous et à l'Université de Montréal. C'est la richesse hypertextuelle, si on peut dire, les connexions entre différentes autorités dans la construction du droit. Dans quelle mesure, pour des questions mixtes ou des questions hybrides, le fédéral doit ou peut collaborer et dans quelle est la nature de cette collaboration dans l'agenda législatif ? Alors, on voit déjà que la question qu'on pose immédiatement, c'est est-ce que la source d'utiliser Internet permet d'escamoter, permet de contourner la difficulté d'un palier intermédiaire qui demande à ce que des autorités publiques fédèrent leurs efforts. Ça, c'est une première question que je trouve très intéressante et qui est une partie de l'ambition émise en échec par l'allocation des pouvoirs entre droit européen et droit français. Et la même question se pose pour nous entre fédéralisme au sein du fédéralisme. Deuxième intervention, deuxième idée, c'est qu'est-ce que ça nous dit sur le processus adopté en France, cet exemple-là, qu'est-ce que ça nous dit sur, pas seulement la législation nationale, mais sur la législation internationale ? Dans quelle mesure on peut désormais penser, faire intervenir le citoyen dans la description d'intérêt ou dans la description ou dans l'intervention de certains de nos co-citoyens pour des négociations, par exemple, internationales. On sait que, à l'heure où on se parle, les négociations qui ont eu lieu dans le cadre du TPP, de l'accord transpacifique, il y a eu déjà toute une réflexion à savoir est-ce qu'on devrait garder tout secret, donc la négociation secrète, ou est-ce que certains aspects devraient déjà être livrés au public pour des commentaires ou à quel type de public ? Est-ce que c'est un public d'experts ou un public plus large ? Donc, fédéralisme, mais également repenser la façon non seulement la loi est faite, mais également d'autres types d'instruments, notamment les instruments internationaux. Et puis, quelque chose qui nous interpelle beaucoup et qui est très contextuel, c'est que depuis quelques temps, notamment sous le gouvernement Harper, en ce qui me concerne ou dans le cadre des droits de propriété intellectuelle, la plupart des projets étaient émis par le gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'on a, depuis bien un bon nombre d'années, abandonné l'idée qu'un projet de loi puisse émaner d'ailleurs que du gouvernement dont la majorité est assurée. Et donc, il y a une espèce de monopolisation du processus initial, l'initialisation des projets législatifs. On verra avec le nouveau gouvernement s'il y a une ouverture à discuter et à faire rentrer des projets de loi par d'autres voies. Mais ça, ça nous pose une question, ça nous pose à nous interroger quelle est la nature des projets de loi, qui nous sont donnés, qui sont donnés à étude au gouvernement. Et ce dernier propos me vient simplement d'une discussion avec des gens d'Industrie Canada et d'Héritage Canada et les hauts fonctionnaires ont tiré depuis un certain nombre d'années l'alarme quant à l'origine des projets qu'ils doivent étudier. Le gouvernement a une maîtrise, avec le gouvernement Harper, avait une maîtrise quasi monopolistique sur les projets de loi. Donc là, tout d'un coup, on se prend à réimaginer la source, en tout cas, le mouvement initial des projets de loi. Rapidement, sur la méthode, et là, il y a des questions fascinantes, on a l'impression qu'on essaie de ramener une forme de consensualisme à travers Internet, c'est-à-dire que l'idée de la loi, ce n'est plus tellement d'imposer sur un vecteur unilatéral avec une pensée experte, mais c'est véritablement de penser le droit comme un lieu d'échange, un lieu où des intérêts multiples et variés vont être regroupés. Et c'est une pensée qui a été étudiée au début du XXe siècle, c'est la pensée de la jurisprudence des intérêts de Hecke en Allemagne, c'est la pensée de Démog et de Génie qui ont à un moment donné quel est le meilleur type de législation, doit-on dicter par des représentations indirectes, utiliser l'éducation et les esprits qui les esprits espèrent ou doit-on simplement voir la loi comme une espèce de place de pondération d'intérêt. On est, je pense, on est arrivé dans une ère de complexité de la législation où on est nous-mêmes juristes invités à penser le droit en termes de pondération d'intérêt et à l'intérieur des systèmes législatifs étroits, c'est-à-dire de chaque loi, mais également plus généralement comme place de législation parlementaire et ceci m'inquiète beaucoup. Pourquoi ? Je ne vais pas m'apesantir, mais depuis longtemps, on a vu la jurisprudence des intérêts comme la possibilité d'ouvrir le droit à des idéologies. J'arrête ici, mais les principales idées qui ont permis de contrer le mouvement de la jurisprudence des intérêts au début du XXe, ça a été la crainte de voir les idéologies rentrer dans la fabrique du droit. Je le laisse pour plus tard, mais on peut déjà en voir des extraits de cette idéologie à travers la récente loi de 2012 en droit d'auteur où, par justement l'utilisation des médias, des forums internet, le gouvernement Harper a dû ou a ouvert, a eu des approches peut-être un peu plus démagogique, a ouvert la loi sur le droit d'auteur à des intérêts consuméristes ou tout d'un coup a eu un appel beaucoup plus utilitarien ou utilitariste. Donc, j'arrêterai ici mes réflexions, mais l'idée de la place de l'origine, de l'impulsion initiale nous invite forcément à resituer le droit canadien et à ce qu'on pourrait en faire. Avec la crainte justement qu'on arrive à un espèce de consensualisme pas forcément utile. Le point positif, c'est que tout l'exercice à mon avis n'est pas futile. L'exercice permet au droit de lui redonner sa fonction de langage, c'est-à-dire à se réapproprier un langage, à imaginer des concepts qui ensuite peuvent être utilisés de manière efficace dans des différents types de législation. Ici, je rejoins ton mot de conclusion. C'est quelque part en facilitant la discussion, en donnant aux autres la possibilité d'intervenir sur la construction des thèmes et des termes qu'ensuite on facilite la possibilité de légiférer. Peut-être pas jusqu'à aller dire qu'on donne un aval à la législation pro-forma avant qu'elle soit discutée mais au moins il y a une contribution claire de tous à la construction du langage du droit. ? ? ? ? ? ? ? Sous-titrage FR ?